Vous êtes sur RTL. Bernard, à suivre le top driver et jockey, Mathieu Abrivar, qui a de bonnes chances ce samedi. Effectivement, il a d'ailleurs bien débuté l'année en reportant le quintet de jeudi dernier, très disponible pour les journalistes, ce qui est bien. Il a réalisé une bonne année 2018 en terminant cinquième et sixième du classement des drivers et des jockeys. Cet après-midi, il fait carton plein puisqu'il sera au départ des neuf courses de la journée. Je lui vois de très bonnes chances de bien faire dans la première, la troisième, le quintet, où il est d'ailleurs mon favori, la quatrième, la sixième et la septième. Donc à mon avis, il ne rentrera pas bredouille ce samedi soir de Vincennes. On lui souhaite événement, c'est le poulain FaceTime Bourbon qui sera en piste demain, dimanche, et on le compare déjà à un certain Boldigle. Eh oui, il dispute la troisième course demain vers 14h35 contre les meilleurs de sa génération, qu'il vient d'ailleurs de devancer facilement dans le critérium des trois ans. Il a couru dix fois depuis ses débuts en compétition pour neuf victoires et une disqualification, et il a déjà pris plus de 300 000 euros de gains. FaceTime est évidemment un fils de Réli Cash, les talons vedettes. Il est entraîné par Sébastien Garato, l'homme de Boldigle, et il appartient à la fois à des Italiens et à l'entourage de Boldigle, justement. Son entraîneur ne tarie pas d'éloge sur lui, et c'est vrai qu'il ne donne pas l'impression de forcer à chacune de ses tentatives. Il a déjà remporté trois groupins, et au printemps prochain, il commencera sans doute sa saison de monte à un prix défiant toute concurrence, car il est très demandé par les éleveurs. On parle de 20 000, voire de 25 000 euros l'assaillie, ce qui lui fait rêver, ce qui est un peu le prix de Boldigle après ses deux victoires dans le prix d'Amérique, et j'ai peur que cela continue de monter. Donc un phénomène en puissance à Vincennes, il s'appelle FaceTime Bourbon. Sous-titrage ST' 501